Dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu, il a reçu du Père, le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré et les exhorté disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse ! » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ! » Et il regardait attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'éploie et marche et le prenant par la main droite il le fit lever. Au ciel tôt, au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et ils furent remplis d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean tout le peuple étonné a couru vers eux au portique de Salomon. « Pierre, voyant cela, dites au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré, renié devant Pilate qui était la vie qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce à meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant d'Abraham toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. de ses iniquités. Sous-titrage Société Radio-Canada